bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui enfin house of the dragon donc le préquel tant attendu de game of thrones et alors là c'est vrai que ça fait du bien parce que la dernière vidéo était sur une série c'était sur she hulk et c'est vrai que c'est très difficile de passer de l'excellent better call soul 1 et surtout ce final donc là il s'est terminé il n'y aura plus d'épisodes de better call soul on a on a vécu voilà six saisons absolument incroyable et donc après passer de ça à la dernière production marvel mcu que oui on va dire allez sympatoche mais ça va pas plus loin que ça c'est quand même difficile et là d'un seul coup hbo revient et nous dit très clairement que là bon c'est un peu les c'est un peu les boss quoi on va pas se mentir et bio que ce soit dans la production design que ce soit dans l'écriture que ce soit donné les acteurs tout ça quoi ils nous disent bon voilà c'est un peu nous les les maîtres ici à bord et donc on revient avec ce préquel donc de game of thrones house of the dragon pour l'instant sur le premier épisode puisqu'il n'y a qu'un épisode de diffusé pour l'instant disponible sur ocs qui laisse une super bonne impression on va en parler évidemment dans cette vidéo dans cette première partie je ne vais absolument pas spoiler donc ne vous inquiétez pas et dans la seconde on va évoquer quelques grosses scènes parce qu'il y en a dans ce premier épisode qui commence tranquillement mais on retrouve un totalement le je dirais l'aspect un peu provocateur de séries comme game of thrones qui va nous en mettre quand même plein la gueule à certains moments alors juste un petit avertissement parce qu'il faut faire attention à certains sites notamment de la presse qui a vu énormément d'épisodes je crois qu'ils ont vu 5 6 alors moi c'est pas mon cas mais certains ont vu 5 6 et alors ça spoil sévère je vous le dis tout de suite moi j'ai réussi à éviter la majorité des spoilers il ya juste un truc sur lequel j'ai été spoiler je veux pas en parler ici mais ça va c'est pas très grave mais très franchement éviter quoi éviter vraiment les articles de presse parce qu'alors je peux vous dire un mois on m'a rapporté des trucs et tout ça bon bref alors évidemment ce préquel de game of thrones se passe 172 ans avant les événements de game of thrones et on nous le précise même dans le dans la scène très générique 172 ans avant d'aenerys parce que et oui c'est game of thrones ça a été finalement l'histoire complète de cette fameuse d'aenerys alors de quoi ça parle house of the dragon pour ceux qui hésiteraient encore à se lancer dans la série alors déjà juste avant moi je vous conseille très sincèrement après avoir vu ce premier épisode si jamais vous n'avez pas vu game of thrones ça peut arriver si vous ne l'avez pas vu je vous conseille bien évidemment de regarder tout game of thrones je sais c'est long machin parce que là très clairement pour moi ça n'aura évidemment sa facette série là house of the dragon n'aura que du sens si vous avez vu évidemment tout ce qui se passe dans game of thrones donc house of the dragon ça parle de la dynastie targaryen parce que l'on va vraiment se centrer sur les targaryens qui règne sans partage sur westeros en la personne du roi vicerys au moment où l'on fait la connaissance du souverain celui-ci attend la naissance d'un héritier qu'il espère mal puisqu'il est pour l'instant affligé d'un frère ambitieux et pervers daemon joué par matt smith on va y revenir un petit peu après et d'une fille rebelle et imprévisible rain ira qui aspire tous deux à sa succession alors on est dans une sorte de huis clos familial mais attention lui clos je mets des grosses guillemets parce que on est dans une production type game of thrones et donc on va avoir énormément de décors extérieurs magnifique alors il ya certains trucs des fois on sent un petit peu le fond vert mais bon ça va on va pas râler je vous le dis tout de suite parce que très franchement il ya des décors qui envoient du très très lourd donc oui on va se partager entre eux voilà lui col le huis clos familial et aussi des scènes en extérieur bas qui nous emmènent qui nous emmènent dans ce monde de westeros qui absolument fabuleux c'est un véritable régal pour les yeux de revoir de revoir les paysages magnifiques de ceux de ce westeros et notamment surtout de port réal donc voilà ça va se partager entre ces deux choses là bon voilà si je continue sur la forme elle est irréprochable bon déjà à la bio c'est toujours ramin jawadi donc là on est dans une espèce de bo assez sobre où on va évidemment évoquer les thèmes les fabuleux le fabuleux thème de game of thrones mais tout ça se fait voilà de manière assez subtile c'est pas les gros sabots c'est pas le gros machin voilà c'est ça reste voilà ça reste un peu en fonctionnant et c'est plutôt voilà c'est plutôt ça évoque ça évoque évidemment des souvenirs et mais tout ça avec beaucoup de subtilité on a évidemment les dragons a super bien fait les sites ja et tout ça c'est c'est juste fabuleux on retrouve toute l'ambiance on retrouve toute l'ambiance qu'on aimait évidemment dans game of thrones alors après question sexe oui il y en a bien sûr et les gens disent oui dans un peu moins etc mais ouais il y en a enfin en tout cas pour l'instant j'en ai pas vu forcément moins dans les premiers épisodes de game of thrones et j'ai envie de te dire tant mieux un tant pis pour les vierges effarouchés je sais pas quoi tous ceux qui nous expliquent que ouais il y en a marre de voir du sec bah ouais mais il en faut voilà on est dans cette série là et je pense aussi il en faut et j'espère qu'il y en aura encore même dans les autres épisodes les acteurs bas quasiment voilà tous impeccables je vais pas pouvoir passer en revue évidemment tous les acteurs mais celui qui est un prêt interprète viscérise alors lui je suis un peu moins fan c'est à dire que je suis plus fan de lui sur en fin d'épisode où je trouve quand même qu'ils se voilà il se lâche un petit peu sur sur son jeu au début je suis un petit peu voilà non pas qu'il joue pas bien attention c'est parce que je dis mais voilà on attend qu'il en donne un petit peu plus tu as l'impression que c'est pas qui récite son texte mais que bon voilà voilà j'en attends un petit peu plus je jugerai sa prestation évidemment sur les prochains épisodes mais c'est vrai que sur la fin d'épisode très franchement il rassure énormément sur le jeu évidemment le clou du spectacle à ce niveau là c'est évidemment matt smith ce qu'on attendait matt smith qu'on attendait donc dans ce rôle dans le rôle du frère du frère de viscérise donc daemon dont targaryen aussi antagoniste de taille et ont évidemment tout est planté dès le départ je n'en dis pas plus dans cette dans cette partie là j'y reviendrai juste un petit peu après des scènes évidemment violente des scènes difficiles à supporter après tout on est aussi dans game of throne et on sait que game of throne c'est également des scènes parfois très très dur il n'hésite pas à montrer les choses donc on est vraiment dans l'explicite il n'y a pas de problème là dessus donc ça constitue voilà pour l'instant ce premier épisode épisode de très bonne facture comme je le disais en début de vidéo c'est pas un épisode où il va se passer 150 mille péripéties attention on est dans une série comme game of throne donc on prend son temps rappelez vous les premiers épisodes rappelez vous la première saison rappelez vous tout ça et puis même les autres saisons un même où il se passait énormément de choses parfois c'est une série qui prend son temps voilà mais c'est jamais ennuyeux parce que les personnages sont forts parce que la mise en scène bien évidemment parce que tu sens évidemment tous les enjeux qui se mettent en place ça va être des enjeux évidemment politiques ça va être des enjeux évidemment de lutte de pouvoir 1 parce que george r r martin est passionné évidemment de ça donc on est vraiment encore en terre inconquis on est on n'est pas du tout dépaysé mais évidemment on va raconter des choses quelque peu différemment avec d'autres points de vue et c'est justement là c'est ça qui va être intéressant parce que je pense honnêtement bon c'est vrai qu'on a vu qu'un premier épisode mais je ne vois pas là la redite si tu veux donc c'est là où je pense que ça va être très intéressant à suivre donc pour l'instant voilà très très bonne impression vraiment je suis très impatient de voir la suite on a un épisode par semaine on est chez hbo il n'y a pas de big watching et j'ai envie de te dire que c'est très bien comme ça alors maintenant évidemment au rayon des spoilers je vais y aller assez rapidement voilà donc des scènes marquantes des scènes violentes notamment avec donc tout le jeu de matt smith qui se pose là en antagoniste de taille malgré le fait que ce soit le frère de viceris donc grosse dispute au sein de la même famille bon même si on avait ça évidemment dans game of thrones également mais là on est quand même directement dans un conflit interne très très fort dans un conflit quasi fratricide donc c'est hyper intéressant matt smith la façon dont il joue ce targaryen bon c'est juste magistral quoi il ya une scène où il amène toute sa garnison à aller défoncer des habitants de port réel en les punissant de deux genres de bras coupés de machin enfin bon bref c'est une scène absolument absolument génial alors il va y avoir une superbe scène notamment cette attente puisque tout l'épisode va jouer autour de ça la tente du fameux héritier de viceris donc on attend la naissance et à un moment donné et bien comme l'accouchement se passe extrêmement mal il va falloir carrément bas sacrifié sacrifié la mère pour pour faire naître l'enfant alors l'enfant va être va être un enfant mâle mais ça va très mal se passer évidemment derrière et on va avoir donc cette altercation de plans de scène entre l'accouchement qui se passe extrêmement mal c'est carrément genre on ouvre le vent et on sort le gamin quoi et on te montre limite presque les images est en altercation avec ce fameux tournoi on organise à pour fêter la naissance du fameux héritier et un tournoi extrêmement violent avec des séquences voilà des séquences vraiment vraiment assez furax en termes de 200 de tête de machin tout le truc arraché voilà on retrouve là on trouve vraiment aussi game of thrones n'y a pas de problème là dessus il n'y a pas de deux voilà c'est pas pudique quoi ça très clairement donc on va avoir voilà ces deux grosses scènes a fait surtout la scène de l'accouchement qui est vraiment vraiment je trouve marquante avec aussi la scène du tournoi et alors évidemment ce qui est très intéressant parce que le clou du spectacle va arriver après le gros climax de l'épisode ça va être l'enjeu par rapport à la fille de viceris qui rêve un petit peu aussi c'est vrai du trône de fer est clairement donc elle est nommée héritière officielle et là c'est intéressant parce que c'est ce que je disais dans la partie non spoiler on va avoir un autre point de vue et puis même à la limite on peut même se dire pourquoi pas puisque on a l'impression d'une mini deniris quoi d'une petite deniris on peut presque se dire tiens qu'est ce que ça aurait donné baden iris si elle avait si elle avait vécu et qu'elle avait dirigé qu'elle avait dirigé port réal ou est eros et compagnie on peut presque se poser cette question puisque en fait l'épisode se termine elle est nommée héritière quoi bon alors même si évidemment je suppose que les deux personnalités n'ont strictement rien à voir on connaît évidemment le parcours psychologique de deniris que moi je trouve absolument fabuleux oui je sais je ne fais pas partie de ces gens qui n'ont pas aimé la trajectoire du personnage au contraire j'ai adoré alors gageons peut-être que là ça va être un petit peu différent nous verrons mais en tout cas ça va donner ça va donner un autre point de vue donc c'est pour ça que je pense que ça va éviter la redite et je pense aussi c'est ce qui va être très très intéressant dans ce préquel et puis il ya une très belle scène on évoque même ce qui se passera bien plus tard dans game of thrones je n'en dis pas plus dites moi évidemment dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier épisode de cette mise en bouche mais une très belle mise en bouche et moi j'aime bien quand ça commence comme ça quand ça commence de façon à dire assez calme et tout en voilà en disant voilà attention on est dans game of thrones il ya une quand même une charte à respecter on la respecte mais on est dans du très très lourd quoi voilà je ne vois pas évidemment comment tout ça peut être décevant au fur et à mesure des épisodes je ne pense pas après nous verrons bien j'essaierai de faire une review par semaine voilà donc épisode de la semaine prochaine etc etc je ne sais plus d'ailleurs combien la saison contrat d'épisodes peut-être 10 alors peut-être qu'on fera 10 reviews peut-être qu'on en fera voilà une vidéo pour deux épisodes je ne sais pas encore je ne sais pas encore mais c'est vrai que ça ça donne vraiment vraiment envie n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé vous de cet épisode abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait liker partager comme d'habitude et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ciao